J'ai travaillé la question de la jouissance par rapport au désir et j'ai commencé par des suggestions qui me venaient d'une visite que j'avais fait récemment à l'époque, c'est-à-dire avant la publication du livre, au Palais des Siennes, où il y a des fraîches d'Ambrogio Lorenzetti qui mettent en scène ce qu'on peut considérer une bonne vie, disons, une bonne vie sociale et subjective. Et donc je me suis rendu compte qu'à l'époque, c'est-à-dire dans le XIVe siècle, l'idée de la jouissance était totalement différente de la nôtre, c'est-à-dire que la jouissance c'était une jouissance tempérée, une jouissance agréable, mais pas excessive, alors que notre monde est gouverné par une jouissance surtout excessive, sans limite, comme dit l'ébranche en bornes, et qui souvent porte au pire. J'ai commencé par Freud et avec l'idée de la jouissance sexuelle de laquelle parle Freud. Alors c'est là, c'est une jouissance qui a été surtout sexuelle, qui était interdite à l'époque de Freud, et c'est ça qui provoquait les symptômes chez les systéiques. On sait que Lacan élargit beaucoup les champs de la jouissance, c'est-à-dire que, surtout dans les dernières années, Lacan parle toujours plus de la question de la jouissance, de la difficulté de la mesurer, de trouver une unité de mesure de la jouissance, et surtout de nouvelles formes de jouissance qu'on peut travailler à la suite de l'enseignement de Lacan. On fait recours au mythe des Danaïdes, qui étaient des filles qui étaient condamnées à toujours remplir une botte en italien, je ne sais pas, je ne connais pas les noms en français, qui étaient percées dans les fonds. Donc il y avait un trou, et malgré l'eau qui était renversée dedans, les trous faisaient toujours perdre de l'eau. Et donc c'est ça la jouissance de Lacan, c'est quelque chose qui traverse notre corps, et qu'on perd toujours. Donc on a toujours une perte de jouissance, mais on a toujours besoin de remplir notre corps de jouissance. Lars von Trier a fait un film, qu'en italien s'appelle « Léon del destino », peut-être en français « Les vagues du destin », je ne suis pas sûre. Et la protagoniste, la fille et la femme qui est au centre du film s'appelle Bess, et à mon avis, c'était un véritable exemple de jouissance dite masochiste aux féminins. À mon avis, ce n'était pas du masochisme, mais là, je l'explique dans les chapitres dédiés à Bess, mais aussi à Loll, et aussi aux femmes qui, disons, ont une jouissance en excès, mais qui est tout à fait autre chose par rapport à la jouissance excessive à la dérive, par exemple, qui travaille à notre époque, par exemple, la jouissance des toxicomanies, la jouissance des addictions en général. J'ai fait un exemple dans le livre d'un cas qui, en Italie, d'un cas de mort, d'éuthanasie, disons, sur une fille qui s'appelle Elwana Inglaro, qui, pendant 17 ans, est restée en commun. Et donc, son père demandait de pouvoir la laisser mourir, alors qu'il y avait beaucoup d'opinions contraires, et donc l'opinion publique était partagée entre eux. Et en effet, on avait une vraie façon de décider de la sorte de cette fille, surtout parce qu'on ne sait pas ce qui habite l'école de cette fille. On ne sait rien sur la jouissance, on peut dire, d'un être humain qui est dans le commun. Et j'ai trouvé un exemple très intéressant de comment les concepts de jouissance que Lacan nous a livrés peuvent nous aider à comprendre des phénomènes tellement difficiles comme celui-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada